Et salut la compagnie ! Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai de nouveau été victime d'usurpation d'identité sur Facebook. Cette fois-ci par un champion du monde. Le gars, il a créé une page avec ma photo de profil, ma photo de couverture. Il a même mis le lien de mon site internet avec toutes mes dates. Puisque là, j'ai envie de dire merci pour la publicité gratuite. Alors, quel couillon je suis ! On le sait très bien ! En notre société, quand quelque chose est gratuit, tu finis toujours par le payer quelque part. Une fois de plus, je l'ai appris à mes dépens. Déjà, quelle naïveté ! Imaginez que quelqu'un se fait passer pour moi, philanthropiquement parlant. Mais surtout, quelqu'un qui se fait passer pour moi. Quel manque d'ambition ! Il se fait passer pour moi, mais pas complètement. En fait, au lieu de mettre mon nom au complet, à savoir Pierre-Emmanuel alias PE, il a juste mis Pierre-Emmanuel alias. C'est con ! C'est con ! J'ai dit si près du but ! Surtout, Pierre-Emmanuel alias, ça ne veut rien dire ! Apparemment, ce gars n'a pas complètement été terminé. C'est la garde-monst de l'arnaque. Oui, je sais. Garde-monst, arnaque, pléonasme. Non, mais tu sens que ça, c'est le genre de gars qui ne va pas au bout de ses projets. Même au décompte de fin d'année, il est là. Dix, neuf, huit, sept. C'est trop long, je vais dormir. En fait, je suis persuadé que c'est Dirupo qui se venge. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai été jouer mon spectacle dans le Hainaut. Et il y a un échefin socialiste qui est venu voir mon spectacle. À la fin de la soirée, je l'ai rencontré. Il m'a dit, c'était terrible. Et j'avoue, j'adore vos chroniques. Même si parfois, vous y allez un peu fort sur les socialistes. En revanche, sur la momie, on est tous d'accord avec vous. J'ai éclaté de rire, je me suis dit, putain, eux aussi, ils l'appellent la momie. Oh, c'est magnifique. Je m'égare, pardon. Aucun gars se fait passer pour moi sur Facebook. Pourquoi pas, c'est pas la première fois. Ensuite, pénible, le gars répond aux commentaires des gens en disant, félicitations, vous avez gagné 1000 euros grâce à moi. Visitez mon profil pour plus d'informations. C'est quel niveau de brouteur, ça ? Forcément, c'est tellement gros. Je me dis, les gens ne vont pas tomber dans le panneau. Tu parles. Et c'est ça, le pire du pénible. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent, c'est vrai, on a gagné 1000 euros parce qu'on a partagé ta vidéo. Non. Ces gens-là, j'ai envie de dire, je ne vois pas de quoi tu parles, je ne fais pas de vidéos. Moi, je suis la reine de l'Angleterre, je suis parti vivre sur une île déserte. Et actuellement, je fais un atelier bricolage avec Xavier Dupont de Ligonaise. Voilà. Mais sérieux, comment des gens peuvent croire un truc pareil ? On est en 2023. Au début, au taux début d'Internet. Oui, pourquoi pas ? Aujourd'hui, non. En plus, même si j'avais envie de faire une telle offre, je n'ai pas les moyens. Non, je suis indépendant en Belgique. Autrement dit, dès que j'ai de l'argent, l'État belge vient me voir en disant, bonjour, on n'a pas reçu le message comme quand on avait gagné. On va quand même tout vous prendre. Du coup, tous les jours, je signale le profil à Facebook, mais ils ne font rien. Enfin, si, si, ils m'ont dit, on ne peut rien faire contre le service des finances de l'État belge. Du coup, je continue de payer mes impôts. Tout ça pour dire, soyez prudent. Sinon, pour résumer l'actualité de ces derniers jours, Pierre Palmad, 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 la Turquie, Pierre Palmad. Et ça, ce n'était que lundi. Toute la semaine, on a eu droit à Pierre Palmad, ceci, Pierre Palmad, cela. Le gars, il avait la moitié de l'Amérique latine dans le nez. a provoqué un grave accident durant lequel une femme enceinte a perdu son bébé. Et tu as la presse belge qui te sort des articles du genre, Pierre Palmad, seul contre tous, Pierre Palmad, ses amis sont inquiets pour lui. Euh, les gars, vous êtes au courant que ce n'est pas lui la victime ? Non, je pose la question. Je pose, je pose la question. D'ailleurs, autre question. Vous êtes au courant que c'est un artiste français qui a eu un accident de voiture ? En France. Et heureusement qu'il ne se passe strictement rien en Belgique. Mais comme ça, les médias belges peuvent se concentrer uniquement sur Pierre Palmad. Je déconne, quand je dis qu'il ne s'est rien passé, on est en Belgique. Il se passe toujours quelque chose. C'est passé inaperçu, mais le soir, titré, la Cour des Comptes renonce à investiguer sur les dépenses douteuses du Parlement wallon. Voilà. Inaperçu. Ah ouais, mais même moi, même moi, je n'ai pas lu l'article. Il n'y avait pas la photo de Pierre Palmad. Du coup, je m'en foutais. Et pour terminer, un peu de légèreté, Paul Magnette. Paul Magnette a déclaré à la télé, je cite, « Il n'y a pas de place pour la corruption ou pour l'abus en quelque sorte au sein d'une partie socialiste. » Au début, je me suis dit, « Merde, lui aussi, il s'est fait haquer par mon brouteur ? » Mais après vérification, non, il a réellement dit ça. « Putain, si le culot était un cancer, il n'y en a plus d'un qui sera en chimio. » En fait, il a juste mal dit, « Il n'y a plus de place. » Ah non, pour la corruption, c'est déjà complet. Oui, oui, cette blague est un peu gratuite. Mais au moins, elle ne sera pas facturée aux impôts. Alors, est pas belle la vie ? Oui, 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 oui.